Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le cinquième épisode de l'aventure sur Minecraft à la ferme. Lors du dernier épisode, j'avais pu faire l'écurie et du coup l'enclos des petits chevaux et du petit poule. Maintenant, ah bah non, il a grandi, ça y est. Donc bon, bah maintenant j'ai trois chevaux. On a toujours les poules, les vaches, le chien, les moutons, le cochon. Au niveau des cultures, ça avance bien. Niveau argent, du coup, j'ai sept diamants et trente lingots d'or. Ça commence à être pas mal. Et on avait aussi fait pas mal de nourriture. On avait fait de la soupe de légumes, on avait fait du ragoût de bœuf, on avait fait de la soupe de poulet. Ce qui me permet, moi, d'être un peu plus autonome au niveau de la nourriture. Maintenant, ce qu'il me faudrait, ce serait une grange pour pouvoir stocker un petit peu toutes mes ressources. Donc je comptais faire la grange ici, eh bien, au-dessus de la colline. Mais vu que c'est pas très pratique de monter et descendre la colline à chaque fois, j'aimerais bien aussi pouvoir faire un train qui descend jusque-là à peu près. Ce qui me permettrait, moi, de me déplacer, donc moi et les marchandises, eh bien, d'en bas jusqu'à en haut ou d'en haut jusqu'à en bas, très rapidement et très facilement. Par contre, je vais pas pouvoir casser toutes mes cultures pour faire passer un gros train au milieu. Ça risque, eh bien, de faire tâche et puis surtout, ça va me limiter niveau culture. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une arrivée ici de train. Ici, on va quand même enlever une rangée de choux et d'oignons. Et on va faire passer le train derrière la maison, comme ça. On va le faire passer ici. Hop ! Et là, on monte et on fait la grange ici sur la colline. Ça me paraît pas mal. Il va me falloir, par contre, beaucoup de ressources, notamment beaucoup de fer. Donc je vais être obligé d'aller en acheter chez le mineur. Donc je vais préparer un peu mon inventaire. On va aller acheter du bois. On va aller miner du bois. Enfin, bûcheronner du bois, plutôt. Et on va aller acheter, du coup, aussi du fer chez le mineur. Alors avant d'acheter, je passe vite fait chez l'éleveuse. Ce qui me permet de vendre, eh bien, quelques œufs contre des lingots. Donc ça, c'est pas mal. J'ai besoin de rien acheter chez elle. Ensuite, ici, c'est qui ? C'est armée armure. J'ai pas besoin. Ici, c'est la fermière. J'ai pas besoin. Non, par contre, il faut que j'aille absolument chez la fée. Hop ! Pardon. Donc, voilà. Je vais lui prendre, hop, 64 tiges carmin. Et on va aller chez le mineur. Et on va devoir lui prendre, par contre, pas mal de fer pour pouvoir faire suffisamment de rails. Il va me falloir aussi de la redstone pour pouvoir faire des rails de propulsion. Bon, la redstone, c'est pas trop cher. Le fer, ouais, ça va, en fait. C'est pas trop cher non plus. Voilà. Pour l'instant, je vais prendre ça. Et puis, si besoin, j'irai en acheter de nouveau après. Au passage, comme toujours, à chaque fois que je passe ici, je replante du riz pour augmenter la taille de ma rizière. Et après, je peux commencer la collecte de bois parce qu'il va m'en falloir, du coup, pour la grange et pour les rails. Donc, il m'en faut quand même pas mal. Retour vite fait à la base pour me faire une pioche. Enfin, de nouveau une hache, parce que je consomme beaucoup au niveau hache. Je peux faire quoi, ça ? C'est caisse d'oignon. Ah oui, j'ai plein d'oignons, c'est vrai. Bon, des caisses, je vais devoir en faire pour pouvoir justement, bah, ranger la grotte. Enfin, en tout cas, pour que ma, pas ma grotte, excusez-moi, ma grange, pour que ma grange ait une certaine utilité. Ok, une hache, une hache. Ok, le jeu ne veut pas m'aider. Alors, dans ce cas, je me débrouille tout seul. Hop, voilà. Voilà, j'ai les premières ressources pour faire la grange. J'ai fait ici un petit pont. Attention de ne pas tomber. On pourrait se casser la jambe, voire plus. Et on va donc construire... Ah, j'allais dire ici. Alors, c'est faisable, mais il faut que j'aille chercher de la terre pour reboucher les trous, par contre. Donc voilà, là, j'ai un grand trou partout. Je vais commencer par poser des dalles au sol. Comme ça, ça m'évite de reboucher tout, tout. Mais voilà, ça va être bien. Je n'ai pas besoin de recreuser. Et après, il va falloir évidemment agrandir sur les côtés. Alors, surtout, quand on fait ça, on n'oublie pas de mettre des torches en dessous, là. Parce que si je n'éclaire pas, il y a des zombies qui vont pas en dessous. Et ça fera un bruit de zombies sous la grange tout le temps. Et ça, ce n'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai le sol de ma grange. Je pense que je peux déjà, ici, stocker pas mal de ressources à l'intérieur. Ensuite, on va commencer à faire les murs. On va les mettre un peu plus haut que les derniers bâtiments. Parce que ça peut être pratique d'avoir une belle hauteur sous plafond. Si on veut faire une espèce de mezzanine, ça pourrait être pas mal. Donc je vais mettre à 4 de hauteur, plus après, évidemment, il y aura le toit. Ça me fera vraiment, normalement, un bâtiment assez haut. Ça pourrait être pas mal. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc pareil, on écorce tout. Je fais exactement le même style de bâtiment à chaque fois pour que toute ma ferme soit cohérente. Voilà. J'ai mis les murs. Il y aura peu de fenêtres. Il y en aura quand même un peu sur le côté. Mais si on veut que les denrées alimentaires se conservent bien, il faut les garder au frais et pas trop au contact de la lumière. Donc voilà, juste des toutes petites fenêtres, histoire quand même de voir quelque chose dans le bâtiment, mais pas plus. Donc voilà, j'ai quand même mis deux torches pour éclairer, mais pas là où va y avoir les marchandises, histoire de pas mettre le feu. Et puis voilà, deux petites fenêtres sur le côté et deux quand même grandes fenêtres devant, histoire que le bâtiment soit pas extra sombre. Voilà, j'ai fait le toit de mon bâtiment. Ça doit être pas mal. Voyons voir un peu ce que ça donne de loin, parce que là, c'est dur à visualiser. Ok, bah c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est pas mal. Va falloir mettre les fenêtres. Et puis, il va falloir faire l'intérieur de la grange, évidemment. A l'intérieur, c'est bien. C'est haut de plafond. C'est pas trop lumineux. C'est assez grand. C'est parfait. Et vu d'en bas, on voit bien la grange. Donc nickel aussi. Pour l'intérieur de la grange, on va faire un système de chaîne qui nous permettra de transporter un peu les caisses à l'intérieur. Donc ça, ça devrait être pas mal. Pourquoi pas rajouter aussi quelques tonneaux, hein, qui seront remplis de ressources. Et puis, bah, des caisses. Voilà. Donc là, par exemple, les caisses d'oignon. Juste, j'ai pas de place dans mon inventaire. Voilà. Et puis, il me faudra des caisses, évidemment, de chaque ressource. Donc voilà. Je monte et je fais la déco à l'intérieur. Sachant que pour l'instant, j'ai plus de charbon pour pouvoir faire des torches. Il va falloir que j'en refasse. Donc pour les chaînes, on va accrocher le système ici. Hop. On va pouvoir mettre les chaînes comme ça. Et je pense que je vais pouvoir, du coup, accrocher la caisse d'oignon à la chaîne. Voilà. Comme ça. Et après, on peut les déplacer, évidemment. Et on peut mettre, du coup, plusieurs. Hop. Voilà. Quelques stocks comme ça. Et du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Deux chaînes. Là, par contre, cette fois-ci, on va rien accrocher dessus pour le moment. Et on va mettre des tonneaux ici en... Hop. Des tonneaux en réserve. Ah. Alors, non. Dans quel sens ? Ouais. Plutôt comme ça. C'est bien. Hop. Voilà. Des tonneaux comme ça en réserve. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, il faut que je rajoute les vitres. Donc, hop. Hop. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est rapide. Non. Pas bon, ça. Hop. Voilà. Mais pas mal. C'est pas mal, le petit système de chaîne. Je trouve que ça donne un petit côté un peu mieux. Et alors là, est-ce que j'accroche quelque chose ou pas ? Ça fait bizarre, vide. Non. Non, ça fait pas bizarre. C'est à moi d'accrocher quand je veux. Donc, non. Pourquoi pas ? On va donner un peu de relief grâce à des trappes carmin. Je trouve que ça ressort bien dans les bâtiments, généralement. Hop. Hop. Voilà. Tac, tac. Voilà. Une fois fermé, c'est pas mal. On va mettre une ici. On va mettre une là. Voilà. Et puis, pourquoi pas là ? Voilà. C'est juste histoire de donner un peu de relief. Et puis après, je rajouterai des torches. Mais pour ça, il faut que j'aille acheter du charbon. Oh, mes plans d'oignons, là, ils sont pas loin d'être tous prêts. Ça, ça va être le jackpot. Niveau sous, ça va être très bien. Oh, c'est trop cool. Là, entre l'écurie, la grange, la maison, on a quand même pas mal de bâtiments sympas. Je suis vraiment content. Et les repas que j'ai faits, genre là, la soupe de légumes, regardez, il me manque 4, il me manque 4 gigots et demi de nourriture. Je mange. Hop, je suis full vie. Et en plus, j'ai confort pendant 3 minutes. Je me demande si le confort, pendant ce temps-là, ma nourriture, juste, elle reste comme ça. Elle ne baisse pas, quoi. Ok, je prends un peu de charbon. Puis je reprends du fer au cas où pour mon train. Donc voilà, mon petit bâtiment final avec les torches. Il faut encore que je fasse plus de déco à l'intérieur. Mais il faut que je ramasse encore du blé, des choux pour faire des caisses de choux, tout ça, tout ça. Mais ce sera totalement possible. Ok, il va falloir attaquer le train, maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme rail, déjà, pour commencer ? Déjà, je peux faire ceci. Hop. Ok. Pour faire des rails, je pense qu'on me les propose déjà, non ? Ce sont mes rails. J'ai peut-être... Bah si, j'ai assez de fer. Alors, attendez. Rail, je souhaite. Je souhaite faire des rails. Qu'est-ce qu'il me manque ? Bizarre. Oh, sac de riz, caisse de tomate, ok, ok. Attendez, parce que pour moi, les rails, c'est ça, non ? Hop. Non. Et si c'est le contraire ? Hop. Ah ah ! Les rails, les voilà. Ok. Maintenant, il va me falloir des rails à propulsion aussi, parce qu'il va falloir que je puisse monter et descendre. Alors, j'ai ça. J'ai des rails. Alors, qu'est-ce qu'il me manque pour les rails à propulsion ? Ah ! C'est avec de l'or ! Aïe, 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 ça va être super cher. Bah, à la limite, je vais vendre un de mes diamants pour avoir 32 heures et pouvoir faire, justement, mes rails de propulsion. Donc, voilà, je vais voir mon banquier et je lui demande ça, 32. Voilà, ça devrait être suffisant, je pense, en rails de propulsion. J'ai pas énormément de surface à couvrir en rails. C'est juste qu'il faut que j'arrive à avoir la puissance nécessaire pour faire regrimper le train jusque là-haut. Du coup, pour l'instant, je vais en faire 18 des rails de propulsion. Je pense que c'est pas mal. Je vais compléter avec des rails standards. Hop, ils sont là. Je pense que là, déjà, j'en ai pas mal. On va voir. Et donc, mon objectif, c'est de faire un circuit qui va de la grange jusque derrière ma maison. Donc, je commence le circuit ici. Hop, on a un petit boost. Peut-être même, il faudrait que j'en mette un ici, vraiment, au tout départ. Petit boost de redstone. Donc, plutôt un levier ici. Je peux en faire un levier. Bouton ou levier, qu'importe. Un petit bouton. Voilà, qui me donnera un petit coup d'impulsion au début. Quand je vais avoir besoin de partir, ce sera pratique. Voilà, on descend. Hop, hop. Ici, du coup, il va me falloir une torche là. Ensuite, il va me falloir une torche ici. Hop. Ici, il va m'en falloir une. Comment je vais faire ça ? Il va falloir que je fasse... Alors, attendez, je suis parti sur un truc en bois. On va rester en bois pour que ça reste cohérent. Ok. Ici, c'était mon pont. Hop, là. Ah, ok. Voilà. C'est pas mal. Et puis là, du coup, on va passer derrière la maison. Hop. Le petit coup de boost. Double coup de boost avant de prendre la pente. Le reste, on peut prendre des rails à peu près standards. Ok, j'ai presque fini les rails. J'ai juste besoin d'aller racheter encore un petit peu de redstone parce que j'en ai pas assez pour refaire des... Bah, justement, les torches de redstone. Donc, hop. Je vais en refaire quelques-unes histoire d'avoir quand même quelques petits boosts sur mon train. Et, bah, on est pas mal. Bon, j'ai beaucoup de bazar dans mon inventaire. Mais, donc, vous allez voir, le train passe bien derrière la maison. Je sacrifie quelques cultures parce que je passe au milieu des choux. Mais, franchement, ça va. Par rapport à la taille de mon champ, vous voyez, ça se voit pas trop. Et là, du coup, on a les rails qui sont ici. Donc, ma petite difficulté, c'est que si je veux poser des torches de redstone, je peux pas le faire sur de la terre labourée. Donc, je suis obligé de faire un truc de ce genre. Voilà. Et on va faire l'arrivée ici, comme ça, avec, hop, un petit rail, un petit bouton qui nous attend d'à l'arrivée. Hop là, voilà. J'ai vraiment mon inventaire qui est beaucoup trop plein. Voilà. À l'intérieur, on met ça pour stopper le train. Pourquoi pas une petite torche, là, pour éclairer la zone, quand même. Ce serait pas mal. Voilà. On fait ça. Ça allume. OK. Donc, maintenant, il me faut un train pour pouvoir tester si j'arrive... Enfin, je vais faire ça quand il fera jour. On va faire un train pour voir si j'arrive bien du point A au point B, sans aucun souci. Hop. Je vais ranger un peu ça en attendant. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire le train ou pas ? Visiblement, j'ai plus trop de fer. Visiblement, j'en ai là. Alors. Un train. Un wagonnet. Et je pense que je vais en faire un deuxième. Avec un coffre. Et comme ça, on va faire un coffre de stockage. Et du coup... Attendez. Je réfléchis. Il me faudrait peut-être un autre wagonnet. Hop. Voilà. Ce qui ferait qu'on ferait un train de ce genre. Alors, dans ce cas, attendez. Il va me falloir plus que ça, ici. Hop. On va voir si ça marche. Euh... Attendez. J'ai autre idée, mais il faut que je décale un peu un truc. Voilà. Ça. Hop. Le bouton, du coup, il va être à côté. Hop. Ça, ça va aller, du coup, là. Ensuite, dessus, je mets la torche. Ensuite, ici, je mets le petit bouton. Voilà. Et donc, on met wagonnet. Wagonnet de stockage. Wagonnet. OK. Donc là, moi, je vais devoir pousser tout ça. Est-ce que ça marche ? Feu ! Non ! Ça marche pas ! Euh... Pourquoi ça marche pas ? Vas-y, on avance. Ah, ça, ça marche pas. Ah ! Alors, dans ce cas, mauvaise idée. Euh... Si j'enlève celui de devant. Hop là ! OK. Si j'enlève celui de devant, ça va. Wouhou ! Donc là, je peux transporter mes marchandises. Et moi-même, du coup, jusqu'à la grange, j'allais dire, presque sans souci. Pourquoi ici, ça a cassé ? Et j'ai pas de redstone ici, j'en ai pas mis. Ah bah, d'accord. Euh... Bah, on va mettre de la redstone là. Et comme ça, ça va solutionner le problème. Hop. Voilà. Vas-y, remonte. Et ici... Voilà. Hop. Bon, lui, il est reparti, mais c'est pas grave. Du coup, les marchandises sont arrivées à bonne destination. Tiens, salut toi. Voilà. Hop. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai plus de train pour revenir. Mais dans l'idée, si je veux le faire repartir, lui... Allez, au revoir ! Livre les trucs là-bas. Et on voit que le wagonnet est arrivé là-bas. Eh bah, c'est cool, ça. C'est parfait. Bon, je vais dormir. Et on va voir. Je vais refaire quelques tests. Donc, faisons un test en temps réel. Je ramasse mes choux. Pour l'instant, je ne souhaite pas les vendre. Je souhaite aller les stocker là-haut dans la grange. Hop. Imaginons. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à aller stocker dans la grange là-haut ? Des feuilles de choux, encore des choux, des graines. Je vais pouvoir remplir mes... Je vais pouvoir remplir mes tonneaux de graines. Tout le monde me dit de faire des composteurs, tout ça. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas vers de l'engrais, les lancer sur nos cultures et qu'elles poussent tout de suite. C'est pour ça que je n'en fais pas vraiment. Hop. Voilà. Imaginons, je veux aller stocker déjà tout ça là-haut. Je dis... Je dis... Hop. Hop. Ça s'en va. Youpi. Ok. Et puis moi, évidemment, il faut que j'aille aussi... Hop. Les rejoindre. C'est parti. Youpi. On rejoint tout ça. Ok. Ça s'est arrêté là-haut. C'est pratique. C'est cool. Ça a l'air de bien marcher. Nickel. Je suis là. Oh non ! Alors ça, je m'en doutais. J'ai un petit tour gratuit. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève l'avant-dernier rail de propulsion. Sinon, à chaque fois, je vais repartir et ça, ça ne va pas être génial, génial. Hop. Par là. C'est parti. Wouhou ! Bon, il faut que je pense à descendre au prochain arrêt, cette fois-ci. Je me prépare. J'ai un rail standard ou pas. Pas sûr. Hop. Alors, ce que je peux faire... Voilà. C'est enlever ça. Et ça va le faire. Ok. Bon. J'ai quand même mes marchandises. Donc, je récupère tout. Voilà. Et je vais stocker dans les différents tonneaux. Donc, les tonneaux, ce sera pour stocker les graines, à la limite. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Lui, je vais le rentrer à l'intérieur de la grange. On va le mettre ici au milieu. Hop. Ce sera bien. Et du coup, je peux faire des caisses. Des caisses de choux. Je peux faire sûrement des caisses d'oignons. Voilà. Et on va se stocker tout ça. On va mettre les caisses de choux. Ah bah non, pas ici. Ça va gêner le coffre. Hop. Rends-moi les caisses de choux. On va les mettre là. Comme ça, on va les stocker. Les caisses d'oignons. Voilà. Pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux stocker d'autre ? Ici, on peut remettre des feuilles de choux. Ça, je vais les garder sur moi. Ça commence à être une grange sympa. C'est cool. Hop. Je referme. Ici, j'ai quoi d'autre ? C'est tout. Ok. Bah allez, hop. Ça, ça repart. Allez, ça repart. Ah ouais. Non, il me faut quand même une... Alors, attendez. Dans ce cas, c'est celle-ci que je vais allumer. Vas-y, pousse. Et celle-là... On va aller changer. On va mettre ça ici. Hop. Comme ça, c'est éteint. Et ça, là. Voilà. Dans ma grange, il faudrait aussi que je stocke des blocs de paille pour l'hiver, pour que mes vaches, tout ça, aient de la nourriture. Donc, je vais replanter du blé. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas planté. Mais voilà, il faut adapter les cultures à nos besoins. Donc, je replante du blé. Et à la limite, je vais en planter partout dans la ferme semi-automatique. Là, je pense qu'on va pouvoir aller récupérer les oignons. J'en ai plein. On va les faire venir. Et je vais planter du blé à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. Hop. Tous les petits oignons pour moi. Je vais être riche. C'est parti. Zoup. Parfait. C'est cool. Je ramasse les quelques-uns qui tombent derrière, comme à chaque fois. Et on est bien. Sachant que j'ai déjà des graines de blé là, que je vais récupérer. Et niveau oignon. Oh ! Niveau oignon, c'est énorme. Parfait, tout ça. Parfait. Ok. Je plante mon blé. Je vais aller vendre tous mes oignons pour voir combien ça me fait de diamants. Je vais aussi récolter les oignons qu'il y a dans ce champ-là. Je vais en replanter ce que je peux. Et le reste, pareil, ce sera à vendre. Alors, certains m'ont dit, utilise le clic droit, ça replante tout de suite. Non. Non. Alors ça, je ne sais pas d'où vous avez cette info ou quel mode fait ça. Mais moi, je n'arrive pas à replanter automatiquement les ressources que je récolte. Tant pis. Ok. Allez. C'est parti. On refait des rangées d'oignons. Parce que là, j'ai tellement d'oignons que je ne peux pas ramasser ceux qui sont sur le côté. Ok. C'est replanter. Allons évaluer notre richesse en vendant les oignons à la fermière. Là, ça va être trop cool. Alors. Un diamant. Deux diamants. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. J'ai multiplié par deux mon nombre de diamants. Il me reste en plus des oignons. Donc, c'est parfait. Ouais, c'est cool là. Treize diamants. Ça commence à être sympa. Je suis niveau vingt-neuf en plus. Franchement, j'aime bien. Ma grange avec le train qui passe, etc. Qui me permet de stocker des trucs. Moi, je trouve ça très cool. Là, j'ai encore tous ces oignons-là à récupérer. Et après, tous les choux. Bon. J'ai du travail. Je récolte tout. Je vends tout. Et on voit combien on a de diamants. Et je pense que dans le prochain épisode, on se rapprochera des 32 avec la possibilité d'acheter fortune. Alors, est-ce que ça va marcher sur les oignons ? J'espère. On verra. Hop. Je vais mettre ici. Là-dedans. Mes graines. Hop. Voilà. Prêt à être stocké pour plus tard. Bon. Et qui dit à chaque fois que je ramasse, dit qu'il faut aussi que je replante derrière. Là, je suis complètement blindé dans mon inventaire. Ce n'est pas bien du tout. Je ne suis pas un agriculteur très bien organisé. Même si ma ferme prospère, ce n'est pas extra-extra. Il faut vraiment que j'arrive à avoir plus de place. Je vais aller ranger tout ce que je n'utilise pas là. Parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Hop. Niveau place. Ok. Voilà. Le reste, je peux potentiellement les utiliser. Parfait. Je plante et il pleut sur mes cultures. J'économise encore de l'eau. Ça, c'est très bien. Vous voyez qu'il faut vivre en Normandie. Hein ? Nous, on n'a pas de problème de sécheresse. Hop. Moins de problème que sécheresse. Moi, là, ça m'arrange bien. Je n'ai même pas besoin d'utiliser... Hop. Je replante encore des oignons. C'est plus rentable que les choux. Au final, les choux, ça ne pousse qu'un par un. Alors que les oignons, c'est par trois ou quatre. Suffit qu'en plus, la fortune marche dessus plus tard. Ce serait vraiment génial. Un autre avantage des oignons, c'est quand on les collecte, du coup, les choux, je ramasse et des choux et des graines. D'accord ? C'est par un. À chaque fois, le chou, j'ai l'impression. Ouais. Donc, je ramasse un chou, une graine. Alors que quand je ramasse des oignons, c'est comme les carottes, j'en ramasse plusieurs et en plus, ça me fait juste des oignons. Donc, du coup, moi qui ai mon inventaire souvent un peu plein, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, du coup, dans la grange, on va ranger toutes les graines, les graines de choux. J'en ai vraiment plein. On va ranger des carottes. Si j'ai moyen d'en faire, des caisses de carottes, ce serait joli. Je ne sais pas si je peux. Caisse de pommes de terre, ce serait cool. Je vais refaire quelques... Non, pas caisse de choux. Le reste, oignons, tout ça, ça fait combien ? 60. Tout ça, je vais aller les vendre. Donc, ça, c'est bon. Donc, à la limite, lui, déjà, il peut partir. Fil. Voilà. Je vais aller dormir. On va aller vendre tout ça. Et... Oh, j'ai encore tout ça. Ah, j'ai des oignons ici. Cool. Hop. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, voyons voir. Encore un... Encore un diamant. J'ai dit encore un chou, mais non. Encore. Encore. Ok. Non, c'est bon. Ensuite, j'ai encore quelques oignons. Hop. 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 Ok, voilà. 19 diamants. Là, par contre, je commence à être bien riche et à pouvoir m'acheter presque tout ce que je veux. Il y a juste encore les enchantements qui sont un peu chers. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Je vais finir d'aménager la grange. Du coup, mon blé, pour l'instant, n'a pas poussé. Donc, mes réserves de paille, il faudra que je les fasse dans le prochain épisode. Hop. Allez. Ah mince. J'étais pas sur le truc de départ, donc c'est un peu long au départ. Et hop, après, on est parti. Ah, mon riz a poussé aussi. Il faut que j'agrandisse mes rizières. Alors là, est-ce que mon truc repart ou pas ? Normalement, non. Ah ! Zut. Alors, dans ce cas, hop, il faut encore échanger ici. Tac. Tac. Et pas facile de créer un train non plus, hein. Hop. Voilà. Donc, à l'intérieur. Est-ce que je peux faire des caisses de choux ou de carottes ? Ce serait sympa. Mais je suis pas sûr. Voyons voir. Non, je peux pas. Zut. Et si je fais ça ? Ah si. Cool. Caisse de carottes. Alors, hop. Caisse de carottes. On va en faire. Elles sont jolies en plus. Et caisses de pommes de terre. Ça existe aussi. Parfait. Eh ben, elle va être bien jolie. On va stocker les carottes ici sur le côté. Voilà. Et les pommes de terre là. Voilà. Comme ça, la magrange, elle est pas mal. Peut-être ajouter quand même. Alors, si c'est pas des torches de feu pour pas que ça prenne feu. Quelques torches de restone. Histoire d'illuminer un peu la pièce quand même. Parce que je pense qu'elle va vite être très sombre. Voilà. Et après, il me reste à stocker, du coup, toutes mes graines dans le coffre. Enfin, dans le tonneau. Voilà. Après, je renvoie, du coup, la caisse. Hop. En bas. Et je pourrais la re-remplir après. Bon, mon riz, j'ai vraiment du mal à être rentable. Ma rizière, elle pousse, elle pousse. Mais c'est quand même très très long. Et puis là, en plus, tout n'était pas prêt. Ou alors, j'ai pas tout récupéré. Et voilà. A chaque fois, je récupère... Ah si, neuf. Ça y est. Là, c'est pas mal. Mais voilà. C'est pas non plus comme les oignons où je vais être riche. A chaque fois, je récupère un riz, etc. C'est pas évident. J'ai pas l'impression que ça pousse très vite. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. C'est sympa. Dans l'idée de pouvoir planter du riz, c'est plutôt cool. OK. Bon, voilà. Je suis vraiment content là. Encore une fois, la base est de plus en plus jolie. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a le blé qui pousse dans la ferme semi-automatique. Je ferai des blocs de paille. Je mettrai en réserve dans la grange. On a notre rail. On a notre grange. Maintenant, je pense que ça va être ici quand on se rapprochera du village. Tout le monde m'a dit. Je trouve ça cool. On va faire un restaurant. Donc, on ira... Je pense que je ferai peut-être un train qui ira aussi de la grange jusqu'au restaurant pour pouvoir acheminer les marchandises. Et on pourra inviter les villageois, eh bien, à manger au restaurant. Et évidemment, ils payeront, hein, dis donc. On va pas leur faire gratuitement des superbes soupes de légumes, etc. Ils pourront payer. Et ce serait pas mal. Donc, voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain va mettre un petit peu plus de temps à venir parce que je pars en vacances. J'ai aucune vidéo d'avance. Donc, pendant toute une semaine du 17 au 24 juin, à peu près, il n'y aura pas de vidéo. Donc, voilà. Désolé pour ça. Je vous laisse visualiser d'autres chaînes YouTube ou d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Mais, voilà. J'ai pas de vidéo d'avance cette fois-ci. Je suis un peu ric-rac dans les temps. Donc, voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !